Elles reprennent voilà toute l'imaginaire, toute la représentation autour du diabète. La musique est un milieu très cool, mais le rap américain l'est encore plus. Parce que l'Amérique, c'est le milieu de l'invention, de la créativité et aussi des vraies familles. Et quand je parle de famille, j'espère que vous savez de quoi je parle. Mais ce qui rend le milieu très intéressant, c'est la manière dont chaque artiste veut être différent des autres, comment il veut être unique. Et pour ce faire, il ne passe pas par mille chemins. Nombre d'entre eux passent directement par la transformation, la déclaration de guerre à des gangs, les clashs et ou de la création des buzz. Salut à tous et bienvenue sur Horizon 2.0. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir trois artistes qui sont prêts à tout pour se différencier des autres artistes. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos, veillez vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Lil Uzi Vert, de son vrai nom Simir Woods est né le 31 juillet 1995 à Philadelphie, dans l'état de Pennsylvanie, aux Etats-Unis, est un rappeur et auteur compositeur interprète américain. Lil Uzi Vert se fait remarquer pour ses mixtapes, notamment Love is Rage, paru en 2016. Il affirme que tous ses fans iront en enfer. Lors d'un concert, l'artiste affirme que tous ses fans iront en enfer. Voici ce qu'il dit, honnêtement tout le monde ici va partir en enfer avec moi, alors, allons-y. C'est fini, tu as écouté ce son 1 million de fois et tu ne savais même pas c'est mort c'est mort, mais je vous aime quand même. Vous m'aimez, c'est pour ça que je vous aime car vous ne me jugez pas. Il est le premier rappeur à se faire poser un diamant de 24 millions de dollars sur le front et à vouloir acheter une planète. Son avant-dernière folie a été de se faire poser un diamant rose d'une valeur de 24 millions de dollars sur le front. Pour ceux qui ont du mal à visualiser la scène, imaginez-vous le personnage de Vision dans la saga des films Marvel, et vous avez le résultat. Un nouveau look des plus absurdes que le rappeur a révélé. Avant que cela ne soit réel, il avait annoncé que son souhait insolite de se faire incruster un réel diamant sur le front. Selon les informations, il versait plusieurs millions de dollars tous les quelques mois pour se l'offrir chez le célèbre bijoutier Elliot Elliot et a finalement pu se le payer. Le diamant est de 10 ou 11 Cara, a-t-il ajouté. Plutôt fier de son idée, l'artiste a tweeté dans l'un de ses posts. Cependant lors du festival Rolling Loud aux Etats-Unis, le rappeur Lil Uzi Vert, connu pour son côté, bling bling, se serait fait arracher son diamant rose greffé sur le front. En effet, Lil Uzi est allé dans la foule. Mais sa fortune mise en valeur sur son front a fait des envieux, puisque des fans ont arraché le diamant de son front. Les choses finissent bien pour le rappeur puisqu'il a pu récupérer sa pierre. « Je me sens bien, j'ai toujours le diamant, donc je me sens bien », déclare-t-il à TMZA qui il raconte l'anecdote. L'achat d'une planète. L'un des faits qu'a tenté de faire cet artiste est de s'acheter une planète. Pas un plat, mais une planète. Et oui, le rappeur a décidé d'être le propriétaire d'une planète. Le rappeur américain Lil Uzi Vert avait déclaré être en processus d'acquisition de Wasp 127B, une étoile qui se trouve à 500 années-lumière de la Terre. Il s'agit d'une géante gazeuse très chaude, plus grande que Jupiter, et dont la masse est 50 fois supérieure à celle de notre planète. La musicienne Grimm, compagne d'Elon Musk, a expliqué dans un tweet que le dossier du rappeur était presque terminé et qu'il lui permettra de « détenir légalement » Wasp 127B. Mais, malheureusement entre ce qu'il veut et ce qui peut réellement se passer, il y a quand même une grande marge. Un grand doute plane sur la faisabilité d'une telle opération d'autant plus que même la NASA, pourtant une référence en la matière, était incapable de se prononcer sur la faisabilité de cette transaction. Alors, comme il fallait s'en douter, on vient d'apprendre que tout vient de tomber à l'eau et qu'un tel achat n'était absolument envisageable. En effet, selon le traité de l'espace de 1967, il est spécifiquement interdit pour toute nation et chaque citoyen de réclamer un quelconque droit sur « l'espace » à savoir la Lune, et autres corps célestes, étoiles, planètes. Il est donc illégal pour tout être humain de réclamer une planète. C'est donc sans trop de surprise que Lilouzi ne sera jamais le premier humain à posséder une planète. Cependant, on peut se demander à qui il a acheté cette planète et surtout s'il récupérera ses quelques milliers de dollars. Lilna X. Lilna 6, de son vrai nom Montero Lamaril, est né le 9 avril 1999 à Littia Springs en Géorgie. Il est l'un des artistes les plus contestés du monde. Il lui est reproché de faire l'apologie du sataniste, de perverti la jeune génération avec des scènes obscènes dans ses clips et pleines d'autres choses. La musique de Lilna 6 est carrément opposée à la culture religieuse ou connue depuis dans la société conservatiste. Et il en profite bien pour faire parler de lui. Ainsi, il crée le buzz à chaque sortie et il cumule les millions de vues. La sortie de sa chanson Call Me By Your Name a été critiquée, interdit d'être diffusée sur certaines chaînes, poussant ainsi tout le monde à vouloir savoir de quoi parlait sa chanson. Plusieurs scènes de cette chanson ont carrément mis l'artiste sur la une des médias. Aujourd'hui, la chanson a fait plus de 351 millions de vues. Après la sortie de la chanson où il lui était reproché de faire l'apologie du diable ou de la pédophilie, il enfonce le clou avec les satans shoes. Et oui, voici la chaussure en question. Mais l'artiste ne cesse de se moquer du monde. Car il fera sortie d'autres buzz. C'est le cas de sa grossesse. L'artiste a publié le 2 septembre 2021 sur son compte Instagram, les clichés annonçant officiellement sa grossesse avec cette légende, je n'arrive pas à croire que j'annonce enfin ça. Mon petit paquet de joie, Montero, doit naître le 17 septembre, a-t-il déclaré. Et oui, vous l'avez bien entendu. Et le 17 septembre, il est encore sur un lit d'hôpital pour mettre au monde son supposé enfant. Pendant tout ce temps, médias et foules montrent leurs cris. Dansur. Il se fait implanter des chaînes en or en lieu et place de ses cheveux. Le rappeur, Dansur, devient le premier artiste sur Terre à se faire implanter des cheveux en or. Sa nouvelle coiffure étonne le monde parce qu'il n'a plus de cheveux naturels, il s'est fait implanter dans le crâne des nattes d'or afin d'être un artiste très différent des autres. Ça veut dire qu'il ne s'est pas rendu dans un salon de coiffure pour se faire beau, il est plutôt allé dans un cabinet de chirurgie esthétique. Les médias américains, CNews, et www.drump.com, ont relayé cette information sur leur site ce vendredi 10 septembre 2021. Les médecins qui l'ont reçu lui ont implanté dans le cuir chevelure des petits crochets qui lui permettent d'installer des boucles en or tout en lui donnant l'air d'avoir des cheveux en métaux précieux. Son envie de paraître différent des autres a été très poussée. Voici ce qu'il dit de la motivation liée à son nouveau style capillaire. « Je vois tout le monde se teindre les cheveux et je voulais faire quelque chose de différent. J'espère que tout le monde ne va pas me copier maintenant. Je suis le premier rappeur à avoir des cheveux en or implantés dans le crâne dans l'histoire de l'humanité. » L'artiste, Dan sur « veut être une personne spéciale ». Eh bien, il est maintenant sans toutefois omettre le fait qu'il met sa vie en danger parce que les voleurs et autres malfaiteurs ne laisseront pas tranquille ce monsieur dont la tête vaut de l'or. Les célébrités de la musique sont des personnes qui conservent rarement leur apparence naturelle. Grâce à ses cheveux, il s'est créé une certaine popularité sur les médias sociaux. Il a également prouvé que ses chaînes étaient réelles, et non pas en plastique comme certains l'ont prétendu, dans une vidéo postée sur TikTok, où il a plongé les chaînes dans une solution. D'autres médias rapportent maintenant que le rappeur a été inspiré par son collègue musicien Lilou Zivert, qui est devenu viral après avoir dépensé 24 millions de dollars pour un diamant rose, naturel, incrusté dans son front. Il les a d'abord présentés en se brossant les dents dans une vidéo TikTok sur laquelle il décide près de 2 millions de followers sur la plateforme. C'est la fin de la vidéo, nous vous donnons l'espace commentaire pour choisir l'artiste qui a le plus osé. Il suffit de noter son nom dans les commentaires, vous pouvez également écrire le nom d'un artiste qui vous bouleverse plus que ces trois. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, aimez, commentez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.